Hi guys, on se retrouve aujourd'hui pour une énième vidéo et c'est encore un update lecture je sais que ça fait beaucoup, beaucoup trop longtemps que je n'ai pas filmé alors comment récapituler la situation rapidement je vous ferai une vidéo update je pense en résumé rapide, je suis en train de candidater pour mon master j'ai beaucoup voyagé, je viens de revenir en Angleterre après être allé passer Noël en France avec ma famille ensuite je suis allée faire un voyage à Amsterdam avec une de mes meilleures copines voilà, je gère mes essais, mes cours, mes devoirs les sorties, les amis, la famille donc évidemment j'ai pas eu beaucoup, beaucoup de temps pour filmer je n'ai pas pris le temps et voilà le nombre de livres lus maintenant devient un petit peu trop long, c'est pour ça qu'il était temps que je vous filme un update lecture j'espère que ça vous plaira et on va commencer tout de suite avec le premier livre lu sur ma liseuse toujours fidèle au poste qui est Léo de Hurlevent d'Emilie Branté alors ce qu'il faut savoir déjà c'est que c'est un livre qui est assez long on va dire puisqu'il y a quelque chose comme 430 pages environ donc c'est assez long c'est un classique donc si vous ne le savez pas c'est un Emily Branté et sa soeur Charlotte Branté sont des écrivaines anglaises voilà, classiques de la littérature anglaise c'est pourquoi en France généralement c'est pas quelque chose enfin comment dire, elles sont célèbres mais c'est pas le genre de truc qu'on va vous faire lire à l'école même si ce sont des classiques par contre c'est des trucs qu'ils doivent lire à l'école en Angleterre parce que voilà c'est des classiques de leur pays on va dire donc ça faisait très longtemps que je voulais me lancer dans la littérature classique anglaise chez Branté, chez Austin, voilà tout ça et ben j'ai pas été déçue du voyage je crois que Léo de Hurlevent a maintenant la palme de mon classique préféré de tous les temps donc si vous voulez le pitch des hauts de Hurlevent c'est un homme qui se rend à la campagne pour louer une maison et cette maison qu'on appelle la grange appartient à Eastcliffe Monsieur Eastcliffe et en fait il se trouve que dans cette maison il y a une sorte de gouvernante en fait qui est une domestique, les domestiques qui à l'époque s'occupent un petit peu de tout de faire les courses, de cuisiner, d'entretien à la maison cette domestique s'appelle Mrs. Dean et il se trouve que on va avoir donc cette personne qui est venue habiter dans la maison s'appelle Monsieur Lecoude et donc on va voir en fait nous le récit de la vie de Monsieur Eastcliffe et des autres habitants de la maison de Monsieur Eastcliffe raconté par Mrs. Dean à Monsieur Lecoude puisque du coup Monsieur Lecoude se rend dans la maison de Monsieur Eastcliffe qui est pas très loin de la grange pour parler un petit peu de la location de la grange et donc quand il arrive chez Monsieur Eastcliffe il voit donc Monsieur Eastcliffe Mrs. Catherine et un autre jeune garçon très intéressant à foi un peu rude un peu brut de décoffrage et donc quand il rentrera chez lui à la grange il demandera à Mrs. Dean de lui raconter l'histoire de ces trois mystérieux habitants et donc ce qu'on a ensuite c'est le récit de leur vie comment on en est arrivé dans cette maison à avoir Monsieur Eastcliffe qui est très secret très froid un peu armé sur les bords et de cette Mrs. Catherine qui a l'air ma foi très maligne très piquante pas très loquace et de ce jeune garçon qui est un petit peu rude qui a des manières voilà assez brutes qu'on qualifie à l'époque de fermier de domestique et donc c'est toute cette histoire qui est racontée par Mrs. Dean et c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé dans ce bouquin c'est qu'on a donc un récit rapporté avec des retours au présent à certains moments c'est extrêmement bien écrit la plume d'Emily Bronte est incroyable elle sait vous dépeindre des personnages rendre les rendre réels en fait leur donner des couleurs une profondeur qui est incroyable c'est évidemment un livre qui parle aussi d'amour mais sous un sous un angle loin d'être idéaliste et parfait et tout le monde il est beau tout le monde il est gentil vraiment très brut assez cru et dans tout ce qu'il y a de plus tragique et de plus passionnel dans l'amour voilà notamment le personnage Gilles Cliff est très intéressant le personnage d'Arton aussi je pense que c'est mon préféré qui est le jeune garçon un peu brut donc voilà je vous conseille à 1000% Emily Bronte si vous aimez les histoires un petit peu comme ça de famille entre mêlées voilà les histoires d'amour assez ancrées dans la réalité c'est un livre que j'ai énormément aimé c'est un classique de chez Classique que je ne saurais vous recommander plus chaudement que ça voilà lisez-le il est incroyable j'ai beaucoup aimé c'est mon classique préféré jusqu'à maintenant je pense donc voilà lisez-le il est incroyable le deuxième livre que je vais vous présenter c'est Le vent se lève écrit par Tatsuo Ori j'ai noté son nom parce que vraiment je suis désolée je risque de l'écorcher mais voilà ce livre m'a été offert pour mon anniversaire par une de mes amies japonais Erasmus qui s'appelle Kiana et ce livre est un condensé de poésie d'amour ça parle de deuil pour vous faire le pitch rapidement c'est un jeune homme qui se rencontre que sa que sa copine sa petite amie est gravement malade et il l'accompagne dans un sanatorium au milieu des montagnes et donc ça raconte leur vie au sanatorium et sa vie à lui après c'est extrêmement poétique voilà c'est un livre sur le deuil qui est très poétique très beau il y a beaucoup de références à la on parle beaucoup de nature en fait il y a beaucoup de descriptions de la nature des couleurs des sensations du vent de la température c'est passionnant c'est incroyable c'est très bien écrit très poétique très bien amené c'est vraiment un condensé de douceur incroyable ils ont fait une adaptation d'ailleurs que je n'ai pas encore vue mais qui il paraît qu'il est très bien donc je vais essayer de voir cette adaptation là mais en tout cas le livre m'a beaucoup plu il est très très court il doit faire à peine 200 pages quelque chose comme ça c'est vraiment très bien je vous recommande de le lire parce qu'il est très poétique donc voilà j'ai beaucoup aimé très très court ça se lit très très bien et voilà j'ai vraiment beaucoup aimé c'est vraiment très très doux ensuite j'ai lu Flocon d'amour donc qui est un livre à six mains puisque en fait Flocon d'amour est un condensé c'est un livre qui rassemble trois histoires différentes qui ont un lien entre elles et une des histoires est écrite par John Green ils en ont fait une adaptation récemment sur Netflix qui s'appelle Let It Snow puisque c'est le titre du livre en anglais en français c'est Flocon d'amour je l'ai lu en français j'ai beaucoup beaucoup aimé je vais pas mentir j'ai beaucoup moins aimé l'adaptation ils ont essayé de faire des trucs cool qui étaient beaucoup plus dans l'intégration voilà beaucoup plus diversifié comme représentation je dirais donc ça c'est un bon point cependant j'ai trouvé qu'ils avaient beaucoup 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 twisté les histoires de départ je sais que c'est une adaptation je sais que c'est le but d'une adaptation de prendre une oeuvre et d'en faire autre chose voilà de suivre les grandes lignes mais d'avoir une certaine forme de liberté j'avoue que moi je suis assez tatillon sur les adaptations j'ai souvent tendance à aimer les adaptations fidèles à l'oeuvre originale voilà pas toujours par exemple Dumbo de Tim Burton j'ai adoré je sais que beaucoup de gens en détestent moi j'ai adoré voilà pareil pour Alice au Pays des Merveilles j'avais adoré voilà ça dépend pour quand c'est des romans généralement j'ai beaucoup beaucoup de mal voilà là j'ai pas beaucoup beaucoup aimé le film je vais pas mentir je pense qu'il aurait peut-être fallu que soit vous voyez que le film soit vous lisez que le livre si je n'avais vu si je n'avais vu que le film j'aurais sûrement apprécié le film mais là en ayant lu le livre j'ai eu du mal donc voilà flocons d'amour en gros pour vous faire un pitch rapidement pour résumer les trois histoires plus ou moins il y a des groupes en fait d'amis ou de couples etc donc dans la première histoire on a cette jeune fille qui est avec un garçon depuis un petit bout de temps maintenant depuis un an et puis ses parents se font arrêter le jour de noël elle doit partir chez ses grands-parents le train se fait bloquer par la neige elle rencontre un autre garçon qui l'invite chez lui avec sa mère et tout ça ils prennent soin d'elle pour noël elle appelle ses parents tout ça et à côté elle essaie de gérer sa relation avec son copain qu'elle sent qui est en train de couler dans la deuxième histoire on a un groupe de trois amis deux garçons et une fille qui veulent aller rejoindre d'autres de leurs amis dans un espèce de café où ils font des gaufres etc ou d'ailleurs la fille qui doit gérer sa relation avec son copain et le garçon qu'elle a rencontré vont échouer là-bas aussi et dans la dernière histoire c'est trois copines dont une qui a des petits soucis sentimentaux et qui travaille à un Starbucks pendant comme job étudiant tout ça qui va avoir à affronter un petit peu un petit peu ses biais à elle voilà le fait qu'elle n'est pas toujours très compréhensive qu'elle se concentre beaucoup sur elle-même et qu'elle va devoir d'y aller un petit peu avec ses problèmes sentimentaux ses amis sont là pour l'aider elle va essayer de faire de son mieux pour être une bonne amie en même temps et pas trop se focus sur elle voilà c'est trois histoires qui sont intrinsèquement liées puisqu'il y a des lieux dans les trois histoires où les deux autres histoires vont aussi genre ça s'entrecroise les personnages des trois histoires se connaissent et sont interconnectés donc voilà c'est très intéressant c'est très bien c'est très c'est léger en fait c'est parfait pour l'hiver pour cette période-là c'est très léger c'est plein de neige de chocolat chaud et de de bons sentiments et de prise de conscience et de et d'amour et d'amitié voilà je vous conseille vraiment de le lire c'est vraiment ça vous fait vraiment passer un bon moment voilà c'est pas très long non plus je pense qu'on je sais pas on doit être à 350 pages quelque chose comme ça c'est pas très très long 300-350 pages voilà ça se lit très bien ça se lit très vite c'est très agréable à lire donc voilà si vous aimez les petites histoires comme ça type John Green un peu ado teen tout ça avec des bons sentiments voilà tout est bien qui finit bien c'est parfait pour la période hivernale si vous aimez le froid les boissons chaudes et les cadeaux de Noël foncé ensuite l'avant-dernier livre que j'ai lu c'est Flowers for Algernon ou des fleurs pour Algernon alors pourquoi je vous donne le titre en anglais parce que je l'ai lu en anglais ce livre a été écrit par Daniel Keyes et alors je sais pas du tout comment son nom se prononce donc peut-être que je l'écorche en tout cas toujours est-il que c'est un classique plus ou moins pas classique dans le sens où ce n'est pas un livre fondateur de la littérature anglaise mais c'est un incontournable de la littérature anglaise ce livre est purement et simplement incroyable il doit faire je crois si je me trompe pas quelque chose comme 200 pages il est absolument incroyable pour vous faire le pitch des fleurs pour Algernon c'est l'histoire d'un jeune homme qui malheureusement souffre d'un retard mental qui fait qu'il a un QI extrêmement bas je crois qu'il est de 73 et en fait il se trouve qu'un jour il est choisi par des scientifiques pour donc c'est une fiction je précise pour tester une expérience pour rendre les humains plus intelligents et spécialement les personnes atteintes de retard mental donc il dit oui sa famille dit oui et cette expérience a déjà été testée sur des animaux notamment sur un petit rat qui s'appelle Algernon et en fait cette histoire raconte l'histoire de Charlie qui essaye tant bien que mal d'être une bonne personne de se faire des amis d'avoir une vie malgré son retard mental et qui d'un coup voit son QI augmenter de manière drastique et qui tout d'un coup prend conscience de plein de choses à des souvenirs qui remontent parce que le problème quand on a un QI aussi bas c'est que Charlie n'arrive pas à retenir les choses ne se souvient de rien quasiment ne comprend pas vraiment ce qui se passe autour de lui et là plus son QI monte donc je crois qu'il atteint 200 de QI quelque chose comme ça plus en fait il se rend compte de comment les gens sont réellement avec lui donc voilà sans spoiler aucun il y a des moments qui sont durs mais globalement c'est un livre extrêmement intéressant notamment il y a une phrase que j'ai retenue de ce livre qui est très intéressante qui est maintenant je comprends que la raison principale pour laquelle on doit faire des études c'est pour se rendre compte que tout ce qu'on a cru tout ce en quoi on a cru durant toute notre vie est faux en fait et j'ai trouvé que ce genre de choses c'est très révélateur et voilà j'ai trouvé qu'il y avait énormément de phrases comme ça qui sont très très vraies dans ce livre là sur le fait de s'informer de chercher à être curieux à en apprendre le plus possible à s'instruire parce que du coup il devient vraiment en fait ce qui est touchant dans le personnage de Charlie c'est que c'est vraiment quelqu'un qui veut s'en sortir qui veut apprendre qui veut être intelligent il n'y a rien qu'il désire plus que l'intelligence et c'est vraiment incroyable ensuite son rapport à sa famille son rapport à l'amour aussi qui évolue vraiment c'est un livre qui est très touchant qui est très intéressant sur l'intelligence sur le rapport des humains à l'intelligence au QI à tout ça j'ai trouvé que c'était un livre extrêmement extrêmement bien construit et bien fait j'étais d'ailleurs très surprise que ce soit une fiction j'étais quasiment convaincue que c'était une histoire réelle c'est une tuerie voilà je pense que c'est probablement un des meilleurs livres que j'ai lu de toute ma vie voilà c'est pour vous dire donc vraiment foncez c'est un livre extraordinaire on va terminer en douceur puisque je vais vous présenter Songe à la douceur de Clémentine Beauvais alors il se trouve que ce livre m'a été offert par une de mes amies que j'aime énormément voilà je me suis fait deux très bonnes amies cet été quand j'ai bossé pour McDonald's pour payer mon Erasmus et une de ces amies là m'a offert pour Noël Songe à la douceur de Clémentine Beauvais que j'ai découvert je n'avais jamais rien lu Clémentine Beauvais ce livre est ma foi assez court je ne sais plus ça doit être pareil 335 pages et pour vous faire un pitch rapide c'est Eugène et Tatiana qui se sont rencontrés quand ils étaient adolescents Tatiana avec 14 ans Eugène avait 17 ans et ils se sont perdus de vue et un jour ils se retrouvent dix ans après ils se croisent dans le métro par hasard un matin et ce livre parle en gros des histoires d'amour manquées de voilà ces histoires d'amour il y a une phrase très très qui est assez célèbre dans ce livre là qui est et je suis sûre que parmi vous il y en a qui pensent parfois à des histoires d'amour gâchées il y a deux trois ou cinq ans et c'est si vrai voilà il n'y a rien d'autre que je puisse dire tout ce livre fait écho en moi j'ai publié énormément de citations de ce livre là je m'identifie énormément au personnage de Tatiana voilà c'est un livre qui m'a profondément touchée qui m'a profondément interpellée que j'ai trouvé très juste si je devais le résumer c'est un livre qui est très juste qui parle de l'amour qui parle de du vrai amour c'est pas romancé je trouve pas que ce soit romancé je trouve que c'est très juste que c'est très proche de la réalité en tout cas ce livre a fait écho en moi voilà il est énormément raisonné voilà je pense que ça restera je pense qu'il est vraiment monté dans mes toits top 5 de mes livres préférés au monde c'est un livre excellent voilà encore une fois très juste très bon très poétique Clémentine Beauvais a une manière d'écrire qui est très spécifique elle a une plume incroyable que j'ai trouvé d'une sensibilité d'une justesse délicate vraiment délicate elle est stupéfiante Clémentine Beauvais si jamais un jour vous voyez cette vidéo je vous tiens mon chapeau vraiment voilà c'est d'une précision d'une justesse incroyable je ne saurais voilà je vraiment tous les compliments de la terre ne suffiraient pas pour ce bouquin c'est incroyable lisez-le vous n'allez pas le regretter c'est magnifique d'une poésie incroyable donc voilà elle a une manière d'écrire qui je dirais ressemble plus à du vert qu'à de la prose donc c'est passionnant la mise en page est très très différente il y a des écritures parfois que à droite sur la page parfois que à gauche au milieu c'est séparé parfois il y a un mot au début il y a un mot tout à la fin c'est incroyable c'est plein de poésie ça a dû demander un travail monstre voilà Clémentine Beauvais félicitations c'est carton plein pour moi écoutez c'est déjà la fin de cette petite lecture j'espère que ça vous aura plu comme vous le voyez le setup le cadre c'est très très simple c'est très cru on va dire voilà vous avez 5 belles lectures à disposition honnêtement je dirais que si vous devez en lire un c'est probablement songe de la douceur voilà qui est incroyable et plein de sensibilité et voilà vraiment je suis sûre que c'est un livre qui vous plaira c'est très beau c'est très très beau et voilà j'espère que vous aurez de quoi piocher pour voilà des petites idées lectures j'espère que ça vous aura fait plaisir de revoir ma tête si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo merci beaucoup n'hésitez pas à m'écrire c'est toujours avec plaisir que je vous réponds je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine ciao